Ce sont un peu les agents de communication du corail polynésien menacés par le réchauffement climatique. Et voici le dernier moyen qu'ils ont trouvé pour renforcer le lien entre l'internaute et le corail, une caméra sous-marine qui filme en direct les boutures adoptées sur Internet. Dans moins d'un mois, au sommet des jeunes activistes à Genève, le message de ces jardiniers du Lagan prendra une toute autre mesure. Ce que j'attends de cette expérience à l'ONU, à Genève, c'est à la fois d'avoir plus de contacts, d'avoir plus en plus de rencontres et d'opportunités qui vont se présenter à nous pour qu'on arrive à développer le projet et qu'un jour, on arrive à réaliser notre rêve, à avoir beaucoup plus de jardiniers du corail, des coral gardeners autour du monde, des pêcheurs, des surfeurs qui travaillent main dans la main avec nos scientifiques pour restaurer le récif. L'aventure Coral Gardeners a débuté il y a quatre ans pour Tito en Bernicot et ses bénévoles. Mon environnement que j'ai connu est plutôt coloré et là, il est en train de blanchir, donc c'est plutôt sad, on va dire, plutôt triste pour moi. Donc c'est pour ça que je me motive à participer à tout ça et aider ce projet à fond, donc pour pouvoir sauver nos récifs. Quatre ans de sensibilisation qui ont fini par porter leurs fruits. Si on commence à faire des gestes, la planète sera encore vivante, elle ne commencera pas à mourir. Là, je crois qu'il faut réagir. Le 18 novembre, Tito et les cinq autres lauréats du sommet échangeront en direct sur les réseaux sociaux à propos de différentes thématiques, dont le réchauffement des océans. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.